Musique 303 cas de violences ont été constatés durant la dernière élection présidentielle selon les explications des membres du projet d'appui et la prévention et la gestion des conflits et violences potentielles liées aux élections ou PEV. L'application du programme de protection sociale sera prolongée pour 5 ans d'après la décision du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme et ses partenaires que sont la Banque mondiale et l'UNICEF. Encourager la venue d'investisseurs pour entreprendre à Madrescar nécessite la mise en œuvre d'un cadreur légal adéquat et d'un bon mécanisme administratif avait déclaré hier la ministre du Travail Gisèle Ranampi. 49 morts lors d'un attentat qui a visé deux mosquées dans la capitale en Nouvelle-Zélande ce vendredi. Un homme suspecté d'être le tireur a été arrêté et inculpé pour meurtre. Il y a eu trois autres arrestations. Un manifeste raciste avait été publié dans les réseaux sociaux peu avant l'attaque. Merci de rester fidèles sur TV Plus Madagascar. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en version française. Tout de suite, les détails de nos informations. 303 cas de violences ont été constatés durant la dernière élection présidentielle selon les explications des membres du projet d'appui et de la prévention et à la gestion de conflits et violences potentielles liées aux élections ou PEV. Il s'agit pour la plupart des cas de violences physiques perpétrées par des fauteurs de troubles dans le but d'annuler le résultat au niveau d'un bureau de vote ou même l'élection dans son entièreté. Des groupes de personnes sont récrutés pour déstabiliser le déroulement de la campagne électorale de certains candidats, d'autres candidats et leurs partisans ont même été victimes de violences physiques selon le rapport du PEV. Cela dénote un certain manquement dans les préparatifs et l'organisation de la dernière élection, ajoute un membre du PEV. Pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, le PEV lance un appel à tous les observateurs électoraux, les comités d'organisation ainsi que tous les acteurs afin que ceux-ci insistent sur l'organisation durant la période préélectorale, notamment les méthodes de prévention contre les déstabilisations et les violences. L'application du programme de protection sociale se l'a prolongée pour cinq ans d'après la décision du ministère de la population de la protection sociale et de la promotion de la femme et ses partenaires ainsi que la Banque mondiale et l'UNICEF. En effet, jusqu'à présent, seuls 5% de la population classée en situation d'extrême pauvreté dans le pays en bénéficient, ce qui ralentit le développement économique et social à Madagascar. La Banque mondiale a déjà approuvé un financement de 80 millions de dollars, mais cet appui n'est pas encore suffisant pour l'extension du programme, d'où la nécessité du soutien par l'État et d'autres partenaires techniques et financiers. C'est un reportage signé Ant Rallarsou. L'application du programme de protection sociale à tous les ménages classés comme étant vulnérables figure parmi les principaux piliers du développement économique et social d'un pays, donc de Madagascar, d'après le ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. 52,7% de la population souffre de l'extrême pauvreté dans le pays. En ce moment, seulement 5% d'entre elles bénéficient de protection sociale. Face à cette situation, le ministère de tutelle avec ses partenaires, entre autres la Banque mondiale et l'UNICEF, ont décidé de prolonger de 5 ans le programme de protection sociale à Madagascar. Le principal défi, c'est l'augmentation de la couverture à 15%. L'augmentation de la couverture à 15% représente 526 000 ménages d'ici 2023. Le défi suivant, c'est la mobilisation des ressources. Nous avons besoin de 443 millions de dollars, mais 90 millions de dollars est déjà disponible. Il s'agit donc d'un don de la Banque mondiale. Dans le cadre de la prolongation du programme de protection sociale, 443 millions de dollars seraient nécessaires. Mais pour le moment, seule la Banque mondiale a déjà approuvé un appui financier sous forme de dents de 90 millions de dollars. La Banque mondiale a déjà commencé à mettre les bases du système de protection sociale à Madagascar depuis 2014-2015. Etant donné l'importance de filer sur sa sécurité dans un pays comme Madagascar, où il y a une grande pauvreté, la Banque mondiale a commencé aussi à mettre les deux principaux programmes, transferts monétaires pour le développement humain et l'argent contre le travail productif à Madagascar. Ce sont des programmes qui ont déjà montré leur efficacité dans d'autres pays de l'Amérique latine et d'Afrique. Donc maintenant c'est le tour de Madagascar et les résultats ont montré sur le terrain qu'on a bien les résultats attendus. Et la Banque mondiale soutient toujours ce secteur et on vient d'approuver au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale un financement additionnel de 90 millions de dollars. Mais cet appui financier déjà accordé n'est pas encore suffisant pour entamer l'extension du programme de protection sociale. Face à cette situation, le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme lance un appel à l'endroit des autorités et des autres partenaires techniques et financiers pour qu'ils apportent leur soutien à la réalisation du prolongation de ce programme. Les bénéficiaires du programme réalisé depuis 2016, entre autres certains habitants du district de Wuypén, ont témoigné de l'évolution positive de leur qualité de vie depuis la réalisation de ce programme. Il s'agit entre autres de transferts monétaires pour le développement humain ou VATSNAKOUUNEN, de l'IMO argent contre travail productif et de tant d'autres encore. Une évaluation sur terrain des changements constatés auprès des bénéficiaires du programme dans le district de Wuypén et de Manakage a été effectuée par le ministère et ses partenaires cette semaine. Encourager la venue des investisseurs pour entreprendre à Madagascar nécessite la mise en œuvre d'un cadre légal adéquat et d'un bon mécanisme administratif, avait déclaré la ministre du Travail Gisèle Ranampi. Ainsi, pour atteindre cet objectif, l'ambassade de Chine à Madagascar a émis son souhait de soutenir Madagascar par le biais de coopération bilatérale. Jusqu'à maintenant, tous les travailleurs chinois qui ont rempli les conditions requises par la partie étatique malgache ont obtenu leur autorisation de travail et ce, afin d'attirer les investisseurs, dit ici la ministre du Travail. Reportage. Toutes les procédures sont enclenchées pour attirer les investisseurs à participer au développement de tissus économiques de Madagascar, a déclaré la ministre du Travail Gisèle Ranampi. Cette procédure concerne aussi bien la venue des travailleurs étrangers à Madagascar que l'envoi des travailleurs malgaches à l'étranger dans un objectif de partage et de recherche d'expérience. Pour le cas de la Chine particulièrement, de la ministre du Travail, c'est de dire que jusqu'à maintenant, tous les travailleurs chinois qui veulent opérer à Madagascar et qui ont rempli toutes les conditions posées par l'état malgache n'ont rencontré aucun problème pour l'obtention de leur autorisation. De même, les travailleurs malgaches qui veulent travailler en Chine ont aussi obtenu leur visa. Selon la ministre du Travail, dans le souci d'encourager les échanges en vue d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays, ces procédures seront facilitées. Dans cette optique, l'ambassadeur de Chine à Madagascar a émis son souhait d'aider la ministre du Travail que ce soit en termes de renforcement de capacité que d'aide matérielle. Parler de la coopération économique entre la Chine et Madagascar, comme le ministère de fonction publique jouera un rôle très important dans la vie économique, surtout pour le développement économique de Madagascar, la Chine voudrait soutenir et accompagner le développement de Madagascar et aussi soutenir le ministère pour améliorer l'éducation du Travail, etc. Dans le domaine de l'éducation, le professeur Mamraoul Ravelman a été le nouveau président de l'Université d'Antananarive pour les trois prochaines années. Il affirme sa volonté de transformer l'Université d'Antananarive en une institution d'excellence. En résumé, le professeur Mamraoul Ravelman a comme défi d'améliorer l'enseignement supérieur à travers la mise en place de la bonne gouvernance, la transparence, l'informatisation de la gestion ainsi que de la décentralisation. En outre, la transformation des structures et des infrastructures de l'université seront également au programme selon ses explications. Comme parcours, Mamraoul Ravelman a exercé le poste de professeur titulaire agrégé des universités en sciences économiques et ingénieur statisticien économique de l'INSAE-CESD à Paris, ancien chef du département économie et actuellement directeur du centre d'études économiques de l'Université d'Antananarive. Le professeur Mamraoul Ravelman est aussi ancien président du conseil d'administration du CREM et membre fondateur de cette institution. Le taux de déperdition et d'abandon scolaire des filles à Madagascar est encore très alarmant d'après le ministère de l'Éducation nationale. 90% des enfants déscolarisés dans le pays sont pour la plupart des filles. Ainsi, la promotion de la scolarisation et de la formation des jeunes filles à Madagascar est donc renforcée pour pallier ce problème. Mamtine Andemloul, Images, Oméga, Hanefton. Plus de 5000 enfants ont été insérés dans le milieu scolaire en 2018 d'après le ministère de l'Éducation nationale. Toutefois, malgré cet effort, le taux net de scolarisation est encore très faible. En effet, d'après les statistiques, seules 72,6% des filles âgées de 6 à 10 ans fréquentent l'école primaire qu'entre 70,5% pour les garçons. Malgré le fait que les jeunes filles soient plus nombreuses au niveau primaire, le taux ne cesse de diminuer au niveau secondaire et supérieur. Seulement 3,2% des jeunes filles âgées de 18 à 25 ans sont inscrites dans des établissements supérieurs selon les précisions. En effet, 90% des enfants déscolarisés sont des filles. Autre la pauvreté, les uses et coutumes ainsi que le manque d'infrastructures de proximité constituent les principales causes de cette déperdition scolaire des jeunes filles à Madagascar. Elles sont par la suite obligées de se marier très tôt et ainsi ne peuvent plus poursuivre leur cursus scolaire. Face à cette situation, la promotion de la scolarisation et de la formation des jeunes filles à Madagascar sont une priorité pour l'État malagasse selon la ministre de l'Éducation nationale. Plusieurs projets sont donc en cours afin d'inciter les jeunes filles à poursuivre leurs études. Actuellement, 17 centres de formation professionnels pour femmes sont déjà opérationnels. De plus, de nombreuses activités sont menées dans le cadre du plan sectoriel de l'Éducation, toujours en faveur de ces jeunes filles et des femmes, afin de renforcer la promotion et la nécessité de la scolarisation des jeunes filles à Madagascar, des sensibilisations à travers un grand carnaval, ont été effectués par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel ce jour dans la capitale. Le prix de certains PPN a connu une hausse depuis une semaine. Selon les détaillants, cette augmentation s'applique notamment sur les prix du sucre, de l'huile et de quelques produits importés. Par contre, le prix du riz est actuellement en baisse. Reportage, Miquel Ademoulaz, Arfid, Rekutoumanal. Tous les détaillants de la capitale s'approvisionnent en produits de première nécessité auprès du marché d'Anouspé. Une hausse du prix de certains PPN y a été observée. Il s'agit notamment du prix du sucre et de l'huile. Nous sommes en pleine saison d'inflation, expliquent les commerçants. Cette augmentation est de l'ordre de 2 000 arrières par sac, de 50 kg pour le sucre, une situation qui ne laisse pas indifférent les ménages malgaches. Parallèlement, cette ascension des prix a fait augmenter les charges de chaque ménage selon une mère de famille. La réduction des consommations est de mise d'après cette dernière. Cette hausse est désormais appliquée par la majorité des commerçants. Cependant, pour le riz, nourriture de base incontournable des cuisines malgaches, une baisse des prix a été constatée ces derniers temps. Outre le sucre et l'huile, quelques produits importés, comme le savant, ont également connu une hausse des prix. Les commerçants ne prévoient pourtant aucune rupture de stock ni une éventuelle suspension des importations. Cette inflation est tout à fait normale, d'après des explications. Alors, passons aux actualités internationales. Le dernier bilan de l'attentat qui a visé deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Ce vendredi, j'ai fait état de 49 morts. Ils auraient un seul tireur qui a ouvert le feu durant la grande prière. Un suspect a été arrêté et inculpé pour meurtre. Trois autres personnes ont été interpellées. Avant l'attaque, un manifeste raciste avait été posté sur les réseaux sociaux. Reportage, images, France 24. L'homme était lourdement armé. Dans son véhicule, plusieurs fusils, trois à sa gauche, un à sa ceinture et deux autres dans le coffre. La police désamorcera également deux engins explosifs installés sur la voiture. Son profil se précise. Les premières informations sont venues d'Australie. L'attaque a été perpétrée par un terroriste d'extrême droite. Je peux confirmer que cet homme qui a été arrêté est un citoyen australien. Il a été interpellé ainsi que trois autres personnes. Aucun d'entre eux ne faisait l'objet d'une surveillance accrue. La Nouvelle-Zélande est réputée pour son faible taux de criminalité. Selon la Première Ministre, le pays a été frappé car il représente la diversité. Il est clair que cet acte est une attaque terroriste. Un groupe des services de renseignement a été déployé et les services de police concentrent toutes leurs forces sur cette affaire. Des effectifs supplémentaires ont été affectés à la région. Le niveau de menace à la sécurité nationale est passé de bas à élevé. La police reste sur ses gardes. Elle cherche toujours d'éventuels suspects. Le niveau de sécurité a été relevé, mais les mesures de confinement concernant les écoles de la ville et les bâtiments officiels ont été levées. La police appelle à ne pas fréquenter de mosquées pour le moment. L'Algérie, de son côté, manifeste encore pour son avenir politique. Premier rassemblement depuis le report de la présidentielle. Le nouveau Premier Ministre, Nordine Badoui, a promis ce jeudi une transition politique qui durait au maximum un an. Analyse politique avec les journalistes de France 24. On a déjà une petite idée, parce que sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas depuis une semaine. Le jour même de l'annonce, d'ailleurs. On avait vu ces images d'Algérois qui sortaient célébrer dans la rue l'annonce. Et quelques heures après, c'était la désillusion, parce qu'on a connu les détails de cette annonce, à savoir la prolongation du quatrième mandat. C'est ce qui revient, en tout cas, depuis le début sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le slogan a changé aujourd'hui. Ce n'est plus non au cinquième mandat, mais non à la prolongation du quatrième mandat. C'est une journée test aujourd'hui. Il faut qu'il y ait deux critères importants. Il faut qu'il y ait du monde pour montrer que la mobilisation se poursuit. Il faut que ça reste pacifique. J'aimerais vous montrer une image qui circulait sur les réseaux sociaux. Cette image-là, où on montre, en réalité, les points où il y a des brassards verts. Ce sont des volontaires qui encadrent les manifestations pour éviter que cela ne dégénère, pour éviter les tensions. Ils sont très nombreux. Ils font aussi le tour des quartiers avant les manifestations pour ramasser les pierres ou tout ce qui pourrait servir de projectile qui pourrait aider ou contribuer à ce que ça dégénère. Et puis, il y a les mots d'ordre aussi sur les réseaux sociaux. Au fin de la manifestation, à 17h, tout le monde rentre chez soi pour éviter tout contact avec les forces de l'ordre. Ça fait partie de l'organisation parce que ce caractère pacifique est très important pour garder sa crédibilité. Et en même temps, vous l'avez dit, il y a aussi la mobilisation qui est importante. Et il faut savoir que beaucoup de gens qui affluent vers Alger par l'autoroute ont été arrêtés, ont été stoppés parce qu'il y a trop de véhicules qui veulent rentrer dans la capitale. Ces personnes tentent de rentrer à pied sur l'autoroute. Vous avez des gens qui marchent et qui essayent d'arriver à Alger pour pouvoir prendre part à cette manifestation. On aura aussi bien évidemment dans la journée des nouvelles du reste du pays parce que ça va manifester aussi à peu près dans toutes les wilayah. Et puis, il y a un moment fort, 15h30, l'hymne national doit être chanté par tous les manifestants. On verra ça aussi. Il y a la violence, vous l'avez dit, mais il y a aussi le fait de s'organiser pour avoir un représentant de ce mouvement. Ça reste compliqué parce qu'on veut que ça soit démocratique. Il y a des noms qui circulent. C'est en train de s'organiser, mais il ne faut pas qu'il y ait une guerre de leadership aussi. Un autre élément important, que ce ne soit pas récupéré par les islamistes, la dérive islamiste aussi est un risque pour que ce mouvement perde sa crédibilité. Et puis, l'essoufflement, c'est un bras de fer. C'est une partie d'échec entre le régime et les manifestants. On verra qui cèdera le premier. Ça aussi, l'essoufflement est un risque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout de suite à 20h dans le journal en version Malagas. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501